bonjour à tous j'espère que vous allez bien vous avez passé une bonne semaine alors aujourd'hui je suis là pour faire le point sur mon budget de la semaine et en même temps pour qu'on puisse faire le remplissage ensemble alors on va commencer par vider notre petit porte monnaie alors pour pour la monnaie pour l'alimentation il me reste des pièces je les mets là et pour entretien pareil parce que j'ai acheté des produits alors il me reste aussi quelques pièces je la mets de côté et pour le carburant bah j'ai rien mis cette semaine voilà il me reste 20 euros bien arrangé pour alors le défi j'ai eu un billet de 5 euros dans l'alimentation voilà 5 euros j'ai pris mon petit document à mon petit document et on va regarder combien on a sauvé cette semaine alors nous avons 20 euros et 5 euros ça nous fait 25 en billets 1 et en pièces on va compter alors nous avons 2 4 6 7 7 90 7 euros 90 centimes voilà 7 euros 90 je suis super contente franchement je m'attendais pas à ça et j'ai mis que 60 euros cette semaine sachant que aussi j'avais 3 euros qui me restait de l'entretien ça me fait un total de 32 euros et 90 centimes franchement je suis contente je suis ravie de chez ravie voilà alors je mets mes petites pièces ici ma petite tirelière c'est pour comme je vous ai toujours expliqué je mets ça le mois et à la fin du mois je la vide je la mets dans mon dans ma tirelière électronique alors on va enlever notre petit papier on va prendre notre petit budget du mois on va ranger tout ça alors on va aller dans les défis alors les défis nous avons 5 euros et ça nous fait 35 euros voilà super déjà en défis 35 euros de défis des billets de 5 euros alors j'ai les 20 euros alors les 20 euros je mets les billets de la semaine qui me reste je les mets ici et je les dispatcherai à la fin du mois voilà on va passer au remplissage alors c'est 100 euros par semaine pour l'alimentation 100 euros par semaine voilà et comme j'ai fait la semaine dernière je vais enlever 20 euros il va me rester 80 euros pour faire mes courses cette semaine je vous expliquerai après pourquoi je mets les les 20 euros de côté pour ceux qui me suivent pas ils savent exactement pourquoi jamais de côté pour ceux qui me suivent pas et ben c'est c'est le moment de vous abonner voilà et je mets les billets ici voilà 80 euros et ici pareil et il va me rester 90 euros pour la fin du mois ici alors sachant que j'ai mis 100 euros ici j'ai mis que 80 euros je vais mettre ici voilà et je vais mettre 80 euros pour l'alimentation comme ça je sais où exactement j'ai pris cet argent alors pour le carburant alors entretien ben il ne reste plus rien voilà j'ai fait mes achats d'hiver ben non plus reste plus rien perso ben il reste plus rien et le carburant ben je vais mettre 20 euros cette semaine voilà il me reste 50 euros je mets 20 euros cette semaine je mets directement dans ma petite enveloppe j'ai pas pu mettre la semaine dernière parce que voilà je ne suis pas trop servie de ma voiture avec cette chaleur alors voilà ben les 20 euros ils sont partis dans mon enveloppe de la fin du mois là pareil je vais prendre 10 euros sachant que il nous reste qu'une semaine 10 euros il me reste 20 euros que je vais mettre là il me reste 20 euros pour la fin du mois ici pareil voilà mon remplissage il est fait comme je vous ai expliqué 80 euros pour cette semaine pour faire mes courses entretiens ben il n'y a plus rien d'hiver il n'y a plus rien carburant je viens de mettre 20 euros perso j'ai plus rien et les défis de 5 euros espérons en avoir cette semaine voilà mon remplissage il est fait et on va passer à notre défi des 150 euros voilà si vous vous rappelez bien j'avais mis déjà de côté 80 euros et c'est 80 euros ils sont là sont toujours là 80 euros et cette semaine je vais rajouter 30 euros voilà 30 euros ça nous fait exactement ça nous fait 110 euros voilà 110 euros c'est super et on va colorier notre petit tracker qui est comme ça je vais colorier les 30 euros c'est à dire chaque chaque objet c'est il ya une somme et je vais colorier pour arriver à 30 euros alors la somme de 6 euros la somme de 7 euros la somme de 4 euros la somme de 2 euros et la somme de 5 euros et ça nous fait un total exactement de 30 euros voilà super c'est rempli je suis contente alors on va le ranger franchement c'est les défis c'est bien parce que au moins on le met en au début de semaine quand on met 100 euros dans notre porte monnaie ça je vous le rassure dès que je mets de l'argent dans mon porte monnaie je mets les 100 euros quand je vais au magasin et ben je me dis il me manque ça il me manque ça il me manque ça on n'arrive pas à mettre de côté mais quand on fait des défis on est sûr de pouvoir mettre de côté surtout si on a un objectif excusez moi ça un peu bavé alors à 30 euros ça nous fait 110 euros il nous reste 40 euros pour pouvoir avoir les 150 euros je suis contente voilà j'ai fini mon remplissage pour cette semaine voilà et mon mon petit porte monnaie est rempli je pourrais aller faire mes courses et pour mon petit économie de la semaine est rempli pareil alors nous avons fait 32 euros 90 d'économie cette semaine sur les 60 euros et franchement je suis super contente je suis super contente voilà voilà il nous reste cette semaine la semaine 4 espérant qu'on va avoir des économies tout est rempli et ben voilà ma vidéo se termine je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt bye bye